coucou mes amis gémeaux je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril 2023 qu'est ce qu'il ya dans vos énergies pendant ce mois d'avril on va regarder la trame générale j'associerai aussi la guidance au point de vue professionnel finances aussi et puis on terminera par la guidance sentimentale voilà si vous aimez ce contenu surtout n'hésitez pas à le liker commenter partagé à vous abonner tout ci tout ça vous connaissez la chanson comme d'habitude on est parti les énergies et ça y est du mois d'avril sont déjà positionnés pour vous les gémeaux je vous mets juste en dessous toutes les oracles toutes les cartes que j'utilise dans cette vidéo vous les retrouverez au niveau de la barre de destruction qu'est ce que ce petit peloute qui vient s'accrocher à mon dieu mais c'est pas vrai on peut pas être tranquille de vous à moi avec les cartes sans avoir des petites poussières intuition je pense que le mot poussière va résonner les petits 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 trucs sur le côté voyez ces petits trucs qui s'accrochent il ya à mon sens il va y avoir quelque chose sur ce mois d'avril pour vous 18 on est dans les énergies de la maman la petite maman d'amour qui vient bien entendu dans l'essence féminine l'explosion de l'essence féminine à travers la relation maternante l'intuition l'intuition alors j'aimerais que le bien entendu le 18 pour moi dans dans ma résonance propre en numérologie karmique tibétaine c'est la représentation de la maman c'est pour ça que je vous la présente comme ça on est sur cette relation du féminin sacré carrément c'est cette énergie très essence marie ainsi vous l'assimiler à ça aussi bien entendu la déesse mère gaïa voilà il ya des représentations dans d'autres ds de du côté très maternelle très relation à la terre intuition donc il se pourrait que dans ce groupe au mois d'avril vous soyez à la porte et à la connaissance de votre de votre flair de votre sixième sens de ces choses que l'on n'explique pas de toutes ces synchronicités qui viennent vers vous et qui vous pousse dans un sens c'est ce souffle un qu'il ya derrière vous c'est cette petite petite main posée sur votre épaule qui vous guide à droite ou à gauche on a cette sensation quand même que c'est notre libre arbitre mais il y a toujours cette cet accompagnement très doux très aimant c'est une relation très intime avec vous toujours dans cette douceur toujours dans dans cette acceptation et de cette envie de toujours améliorer votre quotidien de toujours vous guider mais d'une d'une main tellement juste d'allant dans l'accompagnement pas dans vous pousse pas en fait c'est c'est très doux comme énergie il y a peut-être des personnes qui vont finir d'accomplir des des données notamment sur le spirituel on a cette c'est comme s'il y avait des formations peut-être à travers vous vous faites des voilà vous avez des niveaux où il ya des apprentissages qui finissent sur ce mois d'avril et vous faites du coup raisonner la la théorie avec la pratique mais toujours dans ce alors la théorie m'a appris ça la pratique je le fais comme ça mais j'ai envie d'incorporer ça en plus vous voyez c'est ça c'est votre intuition en fait c'est c'est votre petite voix intérieure qui communique et oui c'est ce petit jimini craquette qui est à côté de vous et qui qui vous dicte en fait c'est une voie de conscience supérieure alors oui de toute façon vous le voyez c'est un mois qui est tourné sur cet aspect développement personnel sur sur sa guidance intérieure sur s'écouter soit s'il ya des choses que vous sentez que ça va aller en rupture et que vous le sentez pas ne le faites pas c'est pas la peine sur ce mois d'avril on s'écoute à fond s'il y a des petites synchronicités qui se mettent en place si vous demandez des validations je vais faire ça est ce que je peux avoir une validation à ce que autour de moi je pourrais avoir un petit message un petit signe à faire une petite rencontre compréhensible plausible que j'arrive à accès à m'a donné que j'arrive à assimiler parce que bon ben envoyer plein de trucs qui ne résonnent pas bon ben c'est pas la peine donc il faut faire vos propres systèmes et vos propres symboliques pour comprendre voyez c'est quand même bien je peux en parler pour certaines personnes si ça intéresse vous prenez des petits bouts de papier ou vous prenez des petites structures je pas des petits bouts de bois des petits cailloux vous pour marquer des numéros sur les cailloux et marquer des phrases qui résonnent pour vous oui non à l'affirmative peut-être si vous avez besoin du pendule pourquoi pas aussi c'est vous voyez et faire vos propres systèmes c'est vos propres protocoles de réponse parce que il ya souvent beaucoup de personnes qui me disent mais oui mais comment on fait pour reconnaître les messages mais déjà il faut établir des protocoles avec l'au delà avec l'univers la source quelles que soient vos convictions je vous le rappelle toujours mais si on détermine pas déjà quel message la plume quelle est la représentation de la plume pour vous il y en a c'est une plume noire c'est un corbeau c'est terrible noir c'est pas beau voilà il ya d'autres personnes la plume noire ça va être l'intériorité ça va être le moment de prendre soin de soi ça va être le moment de neutralité vous voyez c'est il faut que les choses ont du sens je rappelle toujours on reçoit plein de messages mais quelque chose doit vous toucher profondément c'est à dire que vous le devez le recevoir le message mais il faut établir ces protocoles au fur et à mesure alors si je reçois une plume blanche pour moi ça veut dire quelque chose voilà et si vous la recevez s'il ya une plume sur votre chemin qui est blanche et bien voilà ça voudra dire c'est déjà ce propre système qu'il y a eu en vous cette propre symbolique c'est ce propre accord en fait oui c'est vous avez déjà communiqué vos intentions il faut les poser d'abord il faut déjà poser ce système de dialogue clairvoyance fermer les yeux un moment respirer le bleu du ciel sentez une douce brise vous traverser la paix est là tout c'est clair une guérison magique se réalisant vous un cadeau de votre ange gardien donc c'est vrai que quand je parlais des plumes oui ça peut être bien entendu des signes de votre ange gardien de votre ancêtre voilà c'est si vous avez déjà si c'est selon vos convictions envie de dialoguer plus profondément c'est d'établir justement des petits protocoles et encore plus avec votre ange gardien il ya une guérison qui se qui se met en place mais regardez la clairvoyance vous avez besoin de voir pour croire c'est comme saint thomas on ne sait pas faire la vision donc vous avez besoin de sortir ou pas d'ailleurs vous pouvez recevoir les signes à l'intérieur de chez vous peut-être même en fermant les yeux la méditation l'hypnose qu'importe ou le voyage astral ou tout simplement fermer les yeux ce que vous voulez il ya aussi cet aspect extérieur de se promener dans la nature ou se promener en ville qu'importe et de recevoir des signes à ce moment là pour valider en fait valider votre intuition j'ai besoin j'ai besoin maintenant de recevoir une validation par rapport à une relation j'ai des ressentis mais je sais pas trop si c'est vrai est ce que je vais dans telle ou telle direction est ce que vous est ce qu'on peut m'aider j'ai voilà j'ai des convictions propres mais est ce que je peux pas rencontrer des personnes qui peuvent me dire un mot qui va pouvoir déclencher quelque chose en moi on a vraiment toutes ces synchronicités qui se posent d'ailleurs c'est valable pour beaucoup de signes les synchronicités ce mois-ci ds alors ce que l'on a en énergie supplémentaire pour vous c'est d'exprimer votre divine énergie féminine l'intuition je vous l'ai dit c'est l'essence féminine par archétype par enseignement regroupant intuition magique et qualité maternelle waouh donc la femme et la femme féconde la femme créatrice la femme maternelle cette relation de de l'enfant et la maman d'accord la relation vraiment filiale comme ça est au centre de de votre moi il se peut que vous occupiez plus de vos enfants ou des enfants c'est peut-être même pas que les vôtres il ya cette sensation de de s'ouvrir sur ce côté très doux c'est peut-être aussi quelque chose qui est que vous avez besoin c'est sans doute d'ailleurs un besoin c'est apaisement ce 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 temps pour vous ce respect de votre temple sacré de votre santé aussi peut-être on ressent des énergies vous avez besoin de guérir vous avez besoin de vous poser vous avez besoin de de prendre conscience de votre corps aussi peut-être voyez on peut avoir des problématiques qui sont reliées au ventre ou au dos on a peut-être des structures un petit peu fragiles actuellement c'est parce que je suis en train de dire vous êtes pas vous n'allez pas vivre forcément ça mais il peut avoir des désaccords des petites dysharmonies avec votre bien-être parce que c'est en train de se remettre comme il faut vous voyez il ya cette vous êtes en train de faire une gestation alors pour certaines peut-être physiquement vous êtes peut-être en train d'enfanter un enfant physique et dans la matière dans le côté terrestre mais il ya d'autres personnes qui sont peut-être ouvert sur certaines j'allais dire sur certaines problématiques parce que ça peut ça peut être du stress source de stress justement porter des projets avec du stress et à vous accorder peut-être un temps mort de l'apaisement un petit temps vous allez pouvoir réfléchir cogiter faire parler justement ce côté intuitif en vous ce côté sixième sens est ce que ça prend un bon début est ce qu'il ya un bon renseignement est ce que je vais dans ce que je vais dans le bon côté on est vraiment dans en tout cas pour les uns tourner vraiment sur quelque chose de créatif quelque chose qui vient pour l'instant pour moi c'est plus de l'ordre du métaphysique c'est plus dans les idées plus dans les dans les pensées vous le vous le portez en vous vous voyez ce n'est pas encore matériel ce ne s'est pas concrétisé encore il ya quelque chose qui se met en place c'est tout doux c'est extrêmement vous voyez c'est c'est arrondi j'avais une nounou qui me disait souvent c'est arrondi il faut être arrondi avec les enfants ben c'est exactement la même chose c'est cette douceur la protection aussi peut-être avec vos enfants ou avec quelque chose qui vous tient à coeur on vous dit que alors s'il ya s'il ya bien un conseil que l'on peut vous donner il ya des petites peloutes c'est bizarre d'où est ce que ça sort vous voyez c'est comme s'il y avait des c'est comme s'il y avait des petites des petits ennuis des petites problématiques des petites des petits échecs des petits trucs comme ça dans votre vie on vous engage à lâcher prise à vous à vraiment vous détendre voyez j'en avais tout à l'heure une petite poussière donc c'est des petites alors c'est aussi peut-être à d'arrêter de passer votre temps à poursuivre la quête et le et la poursuite désespérée à travers la poussière c'est voilà ça c'est pas la peine profiter de vous étendre dans un hamac et fait une bonne sieste ou profiter je sais pas de de faire un massage ou faire un truc qui vous fait vraiment du bien plutôt que perdre votre temps dans dans une frénésie de ménage oui et apprécié et après c'est ce temps à c'est agressant j'en ai partout décidément apprécié regardez encore dans l'énergie du 18 le 18 c'est c'est fait parler la la femme la femme mère à l'intérieur de vous la femme qui 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 porte l'enfant voyez qui et qui du coup est obligé un petit peu voir complètement de prendre vraiment précaution de son ventre de sa santé elle doit bien s'alimenter elle doit faire attention à ce qu'elle à ce qu'elle boit à ce qu'elle ingère à ce qu'elle à ce qu'elle vit elle fait attention à son corps elle fait attention à son ventre parce qu'elle est porteuse de vie et les porteuses de création le projet elle est elle est dans la naissance vous voyez et c'est cette essence qu'elle porte à l'intérieur d'elle est ultra importante c'est la vie donc c'est très important de la préserver cette vie et de la faire grandir à on est dans des c'est aussi un conseil il ya ce besoin d'apprécier le moment présent et le et le conseil supplémentaire c'est de le silence qui vous accompagne ne dites rien c'est comme les petits singes les trois petits singes les trois sages là je ne dis rien je n'entends rien je ne vois rien c'est dans les mêmes énergies on avait un d'ailleurs fermez les yeux ne dites plus rien fermer les écoutilles fermer tout autour de vous c'est comme si vous étiez dans un isoloir ou dans une bulle moi j'ai cette sensation de bulle autour de vous vous voyez c'est c'est un processus de guérison peut-être mais vous avez besoin de temps et avec vous même pour écouter ce qu'il y a en vous écoutez écoutons quoi ah il ya il ya alors écoutez être tout seul pourquoi parce que il y en a il ya ce besoin de fuir mais pas par coardise j'ai pas envie de dire vous fuyez parce que c'est trop dur quoi que si ça peut appartenir à certaines personnes mais il y en a peut-être qui ont des problématiques de santé parce qu'ils auront trop tiré sur la corde il y aura des problématiques à travers le mental parce que il ya eu trop de choses à gérer il ya cette envie de prendre du temps pour soi mais vraiment pour soi peut-être même sans les enfants sans le mari sans le chien sans le chat sans les collègues de travail sans la famille il ya il ya cette envie de fuir un quotidien parce que vous êtes porteuse ou porteur de quelque chose de très important en vous actuellement il ya besoin de mûrir neuf mois c'est une grossesse donc vous avez besoin de temps vraiment et pourquoi pas se détendre dans un endroit différent de vos habitudes voyez le train train quotidien ressort aussi il ya peut-être cette envie de se séparer de votre maison de votre foyer de votre environnement de travail et pourquoi pas de partir en séminaire quelque part de vous accorder une fenêtre de temps ce n'est pas forcément besoin de partir dix jours ou quarante jours sinon c'est pas ça c'est de partir une heure deux heures trois heures aller se faire coucou n'est envoyer on a des soins des massages tout ce qui vous fait un plaisir cinéma j'en sais rien j'ai pas corne faire un resto tout seul ou accompagné de copains copines voilà c'est peut-être j'entends le mot dégorger vous avez besoin de vraiment voilà j'ai plus j'ai plus tout ce que je suis pas là peut-être la représentation de la maman qui doit s'occuper de certaines choses à la maison ou du papa qui doit être un porteur de responsabilité de certains trucs bon on est dans les archétypes attention je grossis le trait il ya il ya besoin de se désolidariser et de se désengorger de oui c'est comme s'il y avait de la lessive et de la teinture on a besoin de la dessurer et détendre de faire autre chose d'aller dans un autre endroit de c'est bon on a passé le cycle de la machine à laver on est tellement fatigué on est tellement lasse que bon on a même perdu certaines couleurs c'est vraiment dans la métaphore et puis on a besoin de peut-être de s'éloigner de d'aller voir ailleurs de se recharger ailleurs c'est pas méchant c'est 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 un besoin là c'est un besoin de vous pouvez partir en vacances pourquoi pas alors appréciez aussi votre image actuellement de mère et de père porteur et porteuse voyez cette création qui a en vous il faut il faut la reconnaître faut l'apprécier parce que j'ai cette j'ai cette vérité d'être authentique peut-être ailleurs de chez vous cette création à l'avance quand vous n'êtes pas dans votre dans votre quotidien quand vous n'êtes pas dans le mouton dans le mouton voyez quand vous n'êtes pas mouton quand vous n'êtes pas dans cet effet de masse pour ça qu'il ya besoin de se déplacer besoin de partir pour pouvoir vous éloigner du vous que vous êtes actuellement dans la société vous avez besoin de d'être unique d'être moi d'être authentique de soigner votre corps de soigner votre image de prendre soin de vous vous le redit c'est de la redite et oui se taire stérilité moi j'aime bien le scorpion parce que il y a cet instinct de protection je si tu t'approches trop de ma création de ce que je suis en train de mâchouiller puisque je suis en train de mettre en place et bien pic 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 tu vas recevoir l'étreinte mortelle de ma piqûre donc ne t'approche pas trop de mon projet et si tu commences à être indiscret si tu commences à essayer d'en savoir trop et bien vous allez tout simplement piquer c'est tout simplement dire à cette personne non j'ai des choses qui sont en gestation mais tu ne connaîtrait pas le prénom de mon enfant voilà tu ne connaîtras pas le prénom de mon entreprise tu ne connaîtras pas le la valeur de ce que je suis en train de mettre en place pareil si on est dans une naissance d'une relation sentimentale sur ce mois ci on garde un petit peu ses distances par rapport aux autres on ne dit pas de suite que l'on est en couple on n'a pas cette volonté de faire partager cette naissance cette gestation ce ce voilà c'est c'est intime avec avec l'autre ou intime avec vous même il ya cette il ya ce partage ensemble soit avec ce partage avec vous même soit ce partage avec l'autre personne mais on ne l'ébruite pas voyez ça il ya cette résonance de de ne rien dire soyez sages ne rien dire ne rien faire ne rien ne rien laisser transparaître l'amour mais ça peut ça peut parler de ça ça peut parler d'une naissance sentimentale il ya aussi certains gémeaux qui fuient une relation toxique qui fuient complètement et qui se sont rendu compte vraiment et il fuit vraiment c'est c'est important de le souligner quelque chose qui était vraiment qui ne leur convenait plus là et c'est une fuite mais ça va être nécessaire ça va être nécessaire et limite sans trop se justifier parce que on a affaire peut-être à une personne qui est très empirique voyez qui qui à chaque fois vous embobine mais on a peut-être l'empreinte de ce que l'on appelle le pervers la perverse narcissique la personne qui va essayer malgré tout mais tu t'es en allé de moi loin de moi pourquoi nia 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 explique moi non laissez tomber et c'est on mais vous avez peut-être besoin de temps pour relativiser du temps pour vous questionner faites preuve de clairvoyance justement où justement vous vous écartez de cette situation toxique ou de cette personne toxique vous permet d'avoir les idées claires d'avoir une visibilité autre d'être un petit peu plus en hauteur et de dire mais au final j'ai supporté tout ça au final j'ai concédé tout ça qu'est ce que je veux qu'est ce que je ne veux plus ça maintenant je voilà je ne peux plus supporter il ya il ya ce il ya cet approfondissement il ya ce et puis peut-être même prendre une décision il ya dieu qui est vraiment de tout ça alors point de vue professionnel qu'est ce que l'on a pour vous changer les cartes non d'habitude je range pas alors professionnel du côté des gémeaux si vous êtes en train de passer des apprentissages des examens même pourquoi pas revenir sur le banc de l'école on a une réussite cette carte elle vous parle bien en plus on est dans l'énergie de l'argent de la matérialité de de la position sociale vous réussissez excellemment excellemment bien d'ailleurs vous êtes trois signes qui enchaînent les réussites qu'est ce que ça va donner les autres vous réussissez vous réussissez donc s'il ya des comment dire des examens à passer comment on appelle ça oui c'est des examens des pas des intérêts vous comprenez vous devez obtenir une certification un diplôme vous réussissez c'est un bon mois où on peut finir justement des formations niveau 1 niveau 2 niveau 3 voilà qu'importe dans quel domaine vous êtes il ya ce sens où vous pouvez obtenir des promotions vous pouvez obtenir tout ce qui est en reliance des contrats tout ce qui est en reliance à de le diplôme c'est ça c'est j'accède à un accomplissement où je prouve vraiment ma valeur à travers le travail on n'a que des personnes qui sont heureuses et qui alors ça peut être tout un groupe aussi vous pouvez réussir quelque chose à travers un truc un projet qui a qui est qui on l'a dit qui était en gestation et à la fin de ce mois youpi tralala enfin on peut le sortir on a mis tout un tas d'énergie sur ce truc ça nous a pris du temps neuf mois comme la grossesse et c'est bon c'est fini et ça y est on l'a sorti de terre ça peut être un logiciel ça peut être une aventure humaine aussi il ya tout ça parce que oui il ya tout un groupe ça peut être pas forcément relié dans votre boulot mais peut-être un truc annexe sur le côté et c'est tout un petit groupe qui réussit voyez c'est c'est une consécration moi j'entends le mot consécration ouverture d'esprit décidément on est dans l'énergie de la ds un gaïa de la maman c'est très beau 18 ouverture de l'esprit ce côté isolé je vous ai dit un cette bulle de protection qui a peut-être aussi de tout autour de ce groupe professionnel ou que de vous même parce que c'est peut-être vous mais à travers votre rayonnement des réseaux donc on sait aussi c'est cette communauté ce groupe d'amis de de d'abonnés de de gens qui vous connaissent cette communauté ça vous permet voyez ces multiples conséquences ces multiples bouddhames ces multiples expériences et vécu c'est c'est un melting pot de 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 personnes qui font grandir le projet qui font grandir le groupe qui font grandir ce qu'on appelle l'égrégore ça forme un énorme égrégore positif et on le voit vous êtes ultra connecté à ce féminin j'entends même les cercles de femmes j'ai eu un petit ok donc ça va concerner certaines personnes gémeaux voilà ils incorporent vous incorporez peut-être des cercles de femmes décidément c'est fort des covennes ou des trucs comme ça et ça vous réussit parce que c'est un c'est un groupe qui est porteur et porteuse de beaucoup d'espoir ça vous ouvre complètement des portes à des choses que vous avez connu que vous ne connaissiez pas donc oui on parle de développement personnel mais il ya aussi dans cette trame j'ai envie de dire physiologique j'ai j'ai cette sensation que même à travers le professionnel c'est des personnes des connaissances qui sont mis en avant qui sont mis devant vous pour vous permettre de grandir spirituellement et qui vous permet de grandir aussi énergétiquement voyez ce n'est pas que à travers le professionnel donc c'est chouette ça c'est waouh c'est vraiment chouette côté les finances là on a l'as de pique et qui pique pas parce que il est plutôt tourné sur l'union sur le contrat donc je vous l'avais dit c'était plutôt positif tout ce groupe en fait il ya un groupe qui alors ça peut être du commerce bien entendu des accords je vous en ai parlé de l'administratif tout à l'heure des choses qui réussissent et même à travers le financier ça peut être des choses sur l'immobilier sur j'entends c'est je sais pas c'est comme si c'est des cartes de crédit je sais pas pourquoi je vois ça ou alors vous échangez des cartes de visite voyez j'ai cette sensation de c'est comme si vous mettiez en place ou c'est comme si je sais pas où il ya peut-être des certains personnes qui ont dans la symbolique et il y en a qui vont comprendre sans doute vous épargnez sur quelque chose qui est qui est rectangulaire comme ça alors est-ce que j'en sais rien bitcoin j'en sais rien c'est comme si c'était l'argent mais dématérialisé voyez je dis bitcoin j'en sais rien je n'y connais rien mais parce que c'est je sais pas des actions de je sais pas mais en attendant l'énergie de l'argent c'est c'est vraiment dans cette symbolique de voilà c'est comme c'était une carte de crédit voyez c'est la même chose donc ça en parlera pour certaines personnes je préfère vous le dire parce que mais du côté financier on est on est bon surtout si on se si on se met dans un groupe surtout si on s'incorpore dans une énergie vous le ressentez ça je sens je sens que c'est la pêche ça je sens que ça va aller loin ça je sens que c'est et puis ça rapporte vite j'ai cette notion de 1 nouveauté et rapidité voyez avec le las de pique j'ai cette sensation où on prend on vend on prend on vend et ça et ça va vite ça va très vite et il ya des bons conseils à droite à gauche toi tu fais comme ça tu fais comme ça vite il faut faire comme ça comme ça comme ça vous voyez ça ça va très très vite c'est pim pam 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 j'ai même pas le temps de voir attendez je voudrais voir les numéros de loto attendez vous êtes partis trop vite bon alors côté pro c'était pas mal côté finance c'était pas mal allez côté sentiment ciao qu'est ce que nous avons je vais changer un petit peu la trame d'habitude je fais l'essence féminine et l'essence masculine là on va regarder à faire une générale sur le sentimental aussi Alors on vous dit dans le sentimental ne vous pressez pas de toute façon on l'a vu vous êtes dans des énergies de protection vous êtes dans des énergies d'apprentissage vous êtes en train de faire parler à votre guidance intuitive féminine il ya cette question de gestation donc même à travers le le sentimentale on l'a vu il ya peut-être certaines personnes qui ont eu besoin d'aller un de s'en aller d'une relation toxique il ya ce alors ils mettent deux mois sur cette carte c'est vrai pourquoi pas parce que c'est une énergie qui peut vraiment ressortir moi ça me parle entre un mois et deux mois et pendant ce mois il faut peut-être justement attendre rester patient moi je préfère être honnête avec vous si je vois pas de rencontre je vois pas de rencontre mais on voit qu'il faut peut-être prendre son mal en patience ah oui parce que il y a il pourrait avoir quelque chose d'éphémère on vous dit de l'amour passager du flirt on vous présente peut-être une personne justement pour pour guérir émotionnellement pour guérir votre coeur de femme pour reprendre confiance en vous c'est valable aussi bien entendu pour messieurs c'est guérir votre coeur de femme à vous un guérir votre votre partie féminine et intuitive attention ce n'est pas ce n'est pas que dans un sens ce n'est ce n'est pas adressé que qu'aux femmes il y a cette notion de le 17 c'est le 17 c'est souvent relié à l'énergie de l'argent de la position de de la matérialité de la solidité la stabilité financière peut-être qu'il y a une personne qui peut vous aider vous donner des conseils même dans le relationnel et même dans le sentimental voilà il ya il ya toujours cette notion aussi de de qui raccordait aux a l'esprit financier est ce que c'est peut-être une personne avec qui un agent immobilier je dis n'importe quoi un banquier enfin une personne qui a qui vous prodiguerait des un soin pourquoi pas un soin au niveau du coeur avec qui vous pourriez avoir une liaison pourquoi pas ou une personne que vous rencontrez qui vous donne des conseils du côté financier par rapport à votre projet c'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer par rapport à votre projet de création si vous rencontrez ce type de personnes il reste pas forcément dans votre vie mais c'est comme le pissenlit c'est très léger ça vous fait énormément de bien vraiment c'est ça fait du bien aussi de temps en temps de savoir désirer de savoir que l'on aimait de savoir que l'on plaît toujours et et si c'est pas pour toujours c'est ça peut être ok aussi on n'a pas besoin que ça soit pour toute la vie il peut avoir du flirt ça peut faire énormément de bien à la confiance en soi à l'estime à l'image comme on l'a vu il ya ce vent de folie ce petit vent de liberté qui vous fait un bien fou ce mois ci mes amis j'aime au ok alors dans le trimestre alors ça peut arriver voyez sur le deux mois sur les trois mois là on voit on voit que ça commence à se déclencher à partir de ce mois ci là de ce mois d'avril et ça peut aller jusqu'au mois de mai juin avril mai juin vous voyez c'est dans le trimestre en cours et c'est assez proche ça c'est pour cette rencontre cette jolie rencontre parce que moi c'est c'est comme une petite fleur qui s'ouvre devant vous et ça vous fait un bien fou on n'a pas on n'est pas obligé de rencontrer l'âme sœur pour toujours ou ou le ou la flamme jumelle pour toujours ou ou une relation extrêmement forte pour toujours se se permettre voilà d'être tranquillement c'est ça fait du bien on est présent oui c'est un joli cadeau que l'on vous fait c'est un petit cadeau de réparation un cadeau de qui vous passe une pommade c'est un effet transitoire pour moi c'est c'est une personne transitoire dans votre vie et qui vous aide à vraiment vous accepter en tant que femme en tant que homme ça c'est important de booster votre 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 pouvoir créateur quelqu'un qui a qui a foi en vous qui pourrait même rester ami avec vous après derrière c'est ouais parce que je vois j'ai vraiment de j'ai vraiment la réparation puis j'ai envie de me mettre je sais pas pourquoi j'ai envie de me mettre du baume aux lèvres vous voyez c'est c'est quelqu'un qui vous fait vraiment du bien qui qui apaisent qui apaisent les moments dur froid stérile voyez vous avez peur de vous écouter et bien cette personne elle est vraiment là à votre écoute et elle vous écoute et elle vous pousse allez tu vas y arriver on a l'impression que c'est un coach ça aurait peut-être un peut-être un coach sportif ou un coach de l'âme ou un coach de développement personnel vous voyez c'est pas forcément un amoureux une amoureuse mais une relation extrêmement débutante j'ai envie de dire ça peut être même sans devenir quelqu'un de de physiquement avec qui vous êtes connecté ça peut être de quelqu'un qui a qui est dans justement dans cet accompagnement dans ce flirt on n'a pas besoin forcément de d'être avec c'est 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 le baume c'est le baume aux lèvres vous voyez c'est le baume calmant c'est la personne qui vous fait un bien fou et oui je l'avais vous voyez le baume le baume aux lèvres les baisers je me suis dit est-ce que je vais leur dire qu'il embrasse bien et bien bon ben oui il faut que tu leur dises il embrasse ou elle embrasse bien cette personne c'est une personne qui qui déjà qui parle bien c'est une personne qui soigne avec ses mots parce que c'est ça les baisers c'est je t'envoie des mots doux à travers ma bouche et vous vous n'avez pas besoin de de faire autre chose que d'accueillir donc on a de l'amour inconditionnel d'ailleurs on est dans les énergies de l'amour inconditionnel le 18 c'est la mère la mère c'est aussi la symbolique de la Vierge Marie quelles que soient vos convictions et la Vierge Marie est dans l'amour inconditionnel donner recevoir de l'affection moi je suis plutôt dans le sens où vous allez recevoir de l'affection falling in love je tombe amoureux et pourquoi pas oui tomber amoureuse même si ce n'est que du temporaire ça peut être temporaire et ensuite se positionner encore plus profond ça peut partir de quelque chose d'éphémère on se croise et ensuite le repositionner le revoir cette personne la revoir un petit peu plus tard et reprendre les choses que vous aviez laissé en cours il y a de très très belles énergies curatives j'entends curatives donc de guérison ce n'est pas préventif c'est curative ça vous fait un bien fou cette énergie féminine cette énergie ce masculin qui vous booste ce féminin ce côté très mère poule on a on a ça toutes ces énergies pour les gémeaux une très belle guidance ma foi pour vous j'espère qu'elle vous a plu on se retrouve sur de prochaines guidances d'ailleurs il y en a d'autres pour vous accompagner si vous le souhaitez je vous souhaite un très bon mois d'avril n'hésitez pas à liker à commenter à partager à vous abonner je vous retrouve très bientôt passez un merveilleux mois d'avril ciao ciao